Ce n'est pas un cas marginal. Moi, j'ai les souvenirs qu'en 2018, à Créteil, il y a une enseignante qui s'était faite braquer. J'ai le souvenir qu'en 2021, sur les réseaux sociaux, il y avait l'image d'un enseignant ou d'une enseignante qui s'était faite complètement bousculer devant la porte de sa salle de classe. La vérité, c'est que c'est quelque chose qui est en train de s'installer et c'est le fruit d'une idéologie. À partir du moment où on a dit que l'élève était au centre de la construction de ses propres savoirs, on a mis de côté l'enseignant qui ne serait plus, selon certains pédagogues, que des animateurs de l'espace classe. À partir de ce moment-là, forcément, il y a une perte d'autorité qui était grandissante. En outre, il y a aussi toujours ce sentiment finalement que les professeurs ne sont plus là pour transmettre un savoir, mais sont là pour répondre au désidérata des élèves et des parents. Et face à un parent... Alors qu'ils transmettent un savoir toujours. Oui, on nous demande finalement de nous taire. Et là, on parle des violences contre les enseignants, mais ça a des conséquences sur l'ambiance des classes. Parce que j'entends la gauche, la gauche nous raconter toujours, en effet, la gauche nous raconter toujours, militer pour finalement le droit à l'éducation pour tous. Mais quand on laisse dans une salle de classe un ou deux élèves délabrer le climat de classe, finalement, au final, on ne peut plus enseigner. Et c'est le droit à l'éducation pour personne. Merci. 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 Merci.